La logique qui consiste à demander de manière régulière une augmentation salariale dans un environnement inflationniste, c'est-à-dire où le franc guinéen est en train toujours de perdre la valeur, ce sera un combat sans fin. C'est la raison pour laquelle les Guinéens n'ont pas pu épargner un franc guinéen. Ils sont obligés d'acheter des terrains, d'acheter des devises, de thésauriser, parce que la monnaie nationale n'a pas encore eu la stabilité nécessaire pour que les gens puissent s'enrichir en travaillant, en ayant un salaire, puisqu'à chaque fois le pouvoir d'achat du franc guinéen s'érode. Et la logique, c'est qu'il y a des demandes d'augmentation salariale. Tous les deux ans ou trois ans, on est toujours dans le même cycle. Il faut que les questions sociales soient débattues de la manière la plus sérieuse, que les paramètres fondamentaux de l'économie nationale du pays soient pris en compte. Jusqu'à présent, je suis, de ce point de vue, pas du tout satisfait par la manière dont on veut résoudre ce problème. Je ne veux pas rentrer dans un long débat sur cette question. Il y aura d'autres circonstances où nous pourrons effectivement aborder cette question en profondeur et montrer que la Guinée a besoin de réformes structurelles dans tous les secteurs. Les secteurs de l'économie, les secteurs des finances publiques, La gouvernance doit être vue de fond en comble pour que le salaire puisse permettre à une personne de vivre dignement et de satisfaire les besoins fondamentaux de sa famille. Si on ne fait pas ça, on sera toujours en train de revenir régulièrement à des crises sociales ou des demandes d'augmentation salariales où les gens ont un salaire sans pour autant que ce salaire leur permette de vivre. C'est une question fondamentale qui date depuis pratiquement l'indépendance et qui n'est pas encore résolue en profondeur. On aura l'occasion de revenir sur ça avec votre permission. Par rapport à la situation actuelle, les syndicats en allant dans cette direction, les pouvoirs publics en allant dans le sens de ce qui a été toujours fait sans qu'on pose les vrais problèmes, ne font que reporter à plus tard les difficultés et les mesures indispensables de réformes qu'il faut nécessairement faire pour que la Guinée puisse devenir un pays économiquement normal, socialement juste et que le salaire puisse permettre de payer effectivement le travail. Merci.